... Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, s'est portée candidate aux élections départementales de Corrèze. ... Les 20 et 27 juin 2021, les habitants de Brive en Corrèze se rendront aux urnes pour élire leurs conseillers départementaux. Parmi les candidats, Claude, la fille de Bernadette et de Jacques Chirac sera en tête de liste. Ce sera une première pour celle qui fut un temps conseillère en communication de son illustre père. A 58 ans, elle fait ses premiers pas en politique dans le fief de ses parents. Claude Chirac assiste au défilé de prêt à porter Stella McCartney à l'Opéra Garnier à Paris, France. Photo, j'ai-t-il image la Corrèze, un choix symbolique lors d'une interview auprès de la montagne. Claude Chirac a confié avoir mûrement réfléchi avant de prendre la décision de se présenter. Elle a également souligné l'importance de commencer en Corrèze vu la place de ce département au cœur de ses parents. La campagne n'était encore que commencer que le nom d'une possible rivale revient sur toutes les lèvres dans la région. Claude Chirac assiste au funérail de l'ancien président français Jacques Chirac à l'église Saint-Sulpice à Paris, France. Photo, j'ai-t-il image une rivale de renom ? En effet, la rumeur voudrait que Julie Gaye se porterait, elle aussi, candidate. Quand on se rappelle les propos que la comédienne a tenus au début de l'année 2021. En effet, cette dernière a confié les difficultés de Rouge International, la société de production qu'elle dirige, auprès du JDD. La crise sanitaire aura eu raison de son activité. Certains la voient donc s'investir dans la politique pour s'occuper. Julie Gaye et François Hollande. Photo, j'ai-t-il image depuis que le couple a acheté une propriété aux environs de Tulle, il est assez fréquent de la voir dans la région. Une présence qui nourrit quelques interrogations. On la voit partout en ce moment, il doit bien y avoir une raison, déclare un maire corrésien. Elle ne parle pas politique. La compagnie de l'ancien président François Hollande, lui-même ancien député de Coréez et ancien maire de Tulle, a tenu à réagir à ces rumeurs. Elle a catégoriquement mis à avoir une quelqu'un qu'ambition politique. Ne me verrez pas au conseil, mais à la médiathèque, au théâtre, au cinéma. Je ne parle pas de politique, a-t-elle déjà ? Sous-titrage Société Radio-Canada